19 000 m2 du côté de l'ancienne école du train et près de 22 000 m2 au Elbardier, ce sont les deux terrains que l'Etat pourrait céder gratuitement à la ville de Tours. Et deux autres en particulier dans le Loir-et-Cher. Le but, y construire en partie du logement social. Plus en détail, à Tours, rue du Plat d'Étin, ce sont 550 HLM qui devraient voir le jour dans ce qui deviendra un éco-quartier. Alors que la mairie entame les discussions pour acheter ce terrain à l'armée, le projet du gouvernement arrive au bon moment. L'importance de ça, c'est que d'abord, on saurait que ces terrains, on serait les premiers à pouvoir en profiter, premièrement. Et deuxièmement, s'ils sont cédés gratuitement, dans le coût de la construction, on ne va pas avoir un pays de terrain, ça donne un coût de construction plus faible et ça donne des loyers moins importants, ce qui est bon. En France, les municipalités ont l'obligation d'avoir 20% de logements sociaux. Tours est en conformité, mais la ville s'est fixé l'objectif de construire 150 HLM par an. Le but, éviter que le délai d'obtention d'un logement social, qui est actuellement de 6 mois à 1 an, ne s'allonge. On en est qu'à Tours pour l'instant, on a 33% de logements sociaux et je pense, j'ai l'habitude de dire que c'est un nombre d'or, pas par idéologie, mais parce que ce nombre-là, de 33% de logements sociaux, fait que dans une ville, ça indique qu'il y a un mouvement, une possibilité d'accueil, de départ. C'est très important. La ministre du Logement, Cécile Duflo, doit encore préciser les modalités de vente de ces terrains dans les prochains jours. Et concernant les terrains de l'État déjà vendus et inclus dans cette liste, les municipalités se demandent si elles seront en partie remboursées.